3 août 2024 jeux olympiques de paris l'équipe de france de judo défie le japon en finale de l'épreuve mixte par équipe une finale pour l'histoire dans laquelle joan benjamin gaba va se révéler sous le regard d'un teddy riner rentré dans la légende la veille après avoir décroché une troisième médaille d'or olympique en individu au début de journée j'avais dit à certains que je voulais qu'ils aient la même émotion et la même joie que j'ai ressentie à gagner cette médaille d'or ici c'est passé c'était tellement incroyable improbable ça montre en fait vraiment que le public ça aide c'est l'équipe de france c'était les français et ça fait du bien retour sur un des moments forts de ces jeux olympiques 2024 une folle remontée au bout du suspect j'étais pas du tout favori j'ai fait que j'ai fait que perdre toute l'année et là je gagne et dans cette finale c'est clairement le japon qui prend le meilleur départ nous royao sans shiro médaillé d'argent quelques jours plus tôt un individuel dans la catégorie des moins de 90 kg vient à bout de maxime gaël en gaillap en bout malheureusement on est un peu passé à côté je pense à sarah leonni et moi c'est ensuite roman dico qui s'incline face à takayama rika avant que teddy riner ne réduise le score pour l'équipe de france mais dans la foulée sarah leoni sizik va perdre son combat face à tsunoda rapprochant le japon un peu plus du titre olympique quand les points sont perdus et on est mené 3 1 on peut plus rien faire si ce n'est encourager donner de la voix je pense qu'il y a très peu de personnes après notre début de finale qui aurait pensé qu'on allait passer les japonais surtout avec joanne et abe désormais la france doit remporter ses trois prochains combats à commencer par celui de joanne benjamin gaba s'il a décroché une médaille d'argent à l'individuel quelques jours plus tôt chez les moins de 73 kg il n'est clairement pas favori face à la légende japonaise ifumi abe qui vient juste de décrocher son deuxième titre olympique consécutif chez les moins de 66 kg l'air est irrespirable tout repose alors sur les épaules de benjamin gaba non moi franchement même à trois j'y croyais encore je savais que joanne il allait assurer le point malgré le fait qu'en fait qu'en face c'était le double champion olympique en 66 je savais qu'il allait ramener le point et que derrière clarisse allait assurer je me suis dit bon est-ce qu'il va le faire attention il n'y a que lui qui peut le faire c'est vraiment un jeune qui est très prometteur qui qui est fort et qui peut tout sortir qui se bat d'arrache pied et je savais qu'il allait se battre pour nous l'équipe je me dis voilà je peux pas perdre j'ai déjà perdu une finale en plus donc pour moi impossible dans ma tête de perdre une deuxième finale et le moment où il part en pause pour son saignement de nez je comprends qu'il est fatigué parce que il veut il veut respirer quoi et du coup quand il arrive je vais sauter la gorge quoi après 8 minutes 52 de lutte acharnée dont plus de cinq en étant doublement pénalisé joan benjamin gaba parvient à l'emporter il vient de changer le de cette finale olympique je suis très fier de ce que j'ai produit j'avais j'avais pour but de montrer que la sélection est légitime obligé de croire en moi sinon personne ne fera ma place pourquoi j'ai cru et resté à paris donc tout était possible je le savais quand il a remonté j'ai eu un un le feu là qui allait dans mon corps je me suis dit non c'est à toi si tu veux cette médaille d'or que tu as tant cherché que tu veux que tu veux tant il n'y a que toi qui peut remettre la balle au centre donc pour moi j'étais mentalement pas physiquement prête mais mentalement prête où je me suis dit ne lâche rien tu sais que ça va être un combat qui va être très difficile en plus c'est une fille de ta catégorie donc vraiment vas-y et quand j'ai marqué je me suis dit waouh la libération merci ça jouera pas sur moi aussi ça peut se rejouer sur moi parce qu'après elle tirage au sort et là quand on a vu que c'était été dit on s'est dit vraiment sur ces jours tout peut arriver et la magie des jeux opéra trois partons égalité l'ultime combat va se décider au tirage au sort et c'est la catégorie de teddy riner les plus de 100 kg qui est tiré le leader de l'équipe de france va devoir remonter sur le tapis qu'est ce qui s'est passé d'accord c'est comme quand on est capitaine on est grand frère de cette équipe il faut prendre son son capitaine à bras le corps et aller chercher ce point s'arracher pour cette équipe cette ambiance c'était le feu c'était le feu j'essaie de le dire mais je sais pas si les gens comprennent en fait souvent on regarde un athlète on se dit ouais les physiques c'est pour ça qu'ils gagnent moi j'en ai connu des gens des athlètes physiques avec un corps extraordinaire mais je crois que ce qui fait qu'on arrive à au sommet c'est parce qu'on est bon dans tous les levels pas forcément des limites pharaoniques mais voilà un athlète de haut niveau c'est quelqu'un qui est bon mentalement qui est bon physiquement qui est donc techniquement à partir de là ça donne de belles choses sur hippon au bout de six minutes et 26 secondes de combat le français l'emporte et permet à l'équipe de france de signer une remontée fantastique dans cette finale mener 3 1 les bleus s'imposent 4 3 et conserve leur titre olympique pour moi c'est une fierté d'avoir amené ce point décisif pour moi c'est une fierté de voir tous mes camarades avec une médaille d'or un titre olympique à la maison ça change la donne ça change l'ambiance et demain je pense qu'ils vont pour certains continuer à faire les efforts pour aller à los angeles 2028 mais pas que pour aller à los angeles mais ramener pardon donnez moi deux secondes j'essaie pas les faire tomber j'ai beaucoup travaillé pour ça ce jour là l'équipe de france de judo remporte une nouvelle médaille d'or olympique après le titre remporté à tokyo ce jour-là clarisse teddy et les autres sont entrés dans l'histoire du sport français et les autres sont entrés dans l'histoire du sport français